Nous étions sur la berge, tout près de la rivière Oyo. J'ai regardé en direction de Jeffersonville et j'ai vu un pont s'élever et traverser la rivière, enjamber la rivière. Et j'ai vu 16 hommes, je les ai comptés, tomber de là et perdre la vie sur ce pont. J'ai couru en vitesse le dire à ma mère et elle a pensé que je m'étais endormi. Mais ils ne l'ont pas oublié. Et 22 ans plus tard, le pont municipal là, que beaucoup d'entre vous traversent quand vous traversez là-bas, a enjambé la rivière au même endroit et 16 hommes ont perdu la vie en construisant ce pont au-dessus de la rivière. Ça n'a jamais manqué d'être parfaitement vrai. Ce que vous voyez ici dans la salle, c'est comme ça que ça a toujours été. Donc, ils ont pensé que c'était seulement nerveux. Et je suis une personne nerveuse, c'est vrai. Et si vous avez déjà remarqué, les gens qui ont une disposition à être spirituels sont des gens nerveux. Regardez les poètes et les prophètes. Regardez William Copper, qui a écrit ce chant bien connu, « Il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel ». Est-ce que vous avez déjà... Vous connaissez ce chant. Il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé près de la tombe de cet homme. Frère Julius, je crois, je ne sais pas si... Non, oui, c'est exact. Il était avec nous là-bas à sa tombe. Et là, après qu'il a eu écrit ce chant, l'inspiration l'a quitté, il a essayé de trouver le fleuve pour se suicider. Vous voyez, l'esprit l'avait quitté. Et ces gens-là, les poètes, par exemple, et les écrivains, ou non pas, je veux dire, les prophètes. Regardez Elie, alors qu'il s'était tenu sur la montagne et qu'il avait fait descendre le feu du ciel et fait descendre la pluie du ciel. Après, quand l'esprit l'a eu quitté, il s'est enfui parce qu'une femme l'avait menacée. Et Dieu l'a trouvé caché au fond d'une caverne 40 jours plus tard. Regardez Jonas. Il avait tellement d'inspiration quand le Seigneur l'a eu ouin pour prêcher là-bas à Ninive. Qu'une ville de l'importance de Saint Louis s'est repentie en prenant le sac. Après, quand l'esprit l'a quitté, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Après que l'esprit l'a quitté, nous le trouvons sur la montagne à prier Dieu de prendre sa vie. Vous voyez, c'est l'inspiration. Et quand ces choses-là se produisent, elles ont un effet sur vous. Et puis, je me souviens, j'ai grandi et je suis devenu un jeune homme. Je vais me dépêcher pour terminer d'ici quelques instants. Quand je suis devenu un jeune homme, j'avais le même genre d'idées que tous les jeunes hommes. À l'école, j'avais rencontré des jeunes filles, vous savez. J'étais très timide, vous savez. Et j'ai fini par me faire une petite amie. Et j'étais comme tous les garçons d'une quinzaine d'années, je pense. Et alors, oh, elle était jolie. Oh là là, elle avait des yeux de colombe, elle avait les dents comme des perles et un coup de cygne. Et elle, elle était vraiment jolie. Et un autre garçon, nous étions copains. Alors, il a emprunté la vieille Ford model T de son papa et nous avons pris rendez-vous avec nos petites amies. Nous allions sortir avec elle en voiture. Nous avions assez d'argent pour acheter deux gallons d'essence. Il fallait relever la roue arrière de la voiture pour la démarrer à la manivelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça ou pas, vous savez, pour la démarrer à la manivelle. Enfin, ça, ça se passait assez bien pour nous. Et alors, j'avais quelques pièces de 5 cents dans ma poche et nous nous sommes arrêtés à un petit restaurant pour prendre... On pouvait acheter un sandwich au jambon pour 5 cents. Et alors, oh, j'étais riche, je pouvais en acheter 4, voyez. Et après que nous avons mangé les sandwiches et bu le Coca-Cola, je suis allé rendre les bouteilles. Et à ma surprise, quand je suis ressorti, Les femmes commençaient seulement à déchoir de la grâce à cette époque-là ou de la féminité. Ma petite colombe fumait une cigarette. Eh bien, j'ai toujours eu mon opinion d'une femme qui fume la cigarette. Et je n'ai absolument pas changé d'avis depuis ce temps. C'est exact. C'est la chose la plus dégradante qu'elle puisse faire. Et c'est tout à fait exact. Et je... J'ai pensé que je... Bon, la compagnie de cigarettes pourrait me poursuivre pour ça. Mais je vous le dis, C'est un coup monté du diable, rien d'autre. Il n'y a rien dans ce pays qui tue et qui sabote plus que ça. Je préférerais que mon fils soit un ivrogne plutôt qu'il soit un fumeur. C'est la vérité. Je préférerais voir mon épouse étendue par terre, ivre, plutôt que de la voir avec une cigarette. Voilà à quel point. Or, cet esprit de Dieu qui est avec moi, s'il s'agit bien de l'esprit de Dieu, vous pourriez le contester. Vous qui fumez la cigarette, vous avez peu de chance de vous en tirer quand vous arriverez là-bas. Parce que ça, chaque fois, vous remarquerez sur l'estrade comme il condamne ça. C'est une chose horrible. N'y touchez pas. Mesdames, si vous avez été coupables de ça, je vous en prie, au nom de Christ, n'y touchez plus. Ça vous ruine la santé. Ça vous tuera. Ça, c'est du cancer ramassé à pleine pelle. Les médecins essayent de vous mettre en garde et de voir qu'on peut vous vendre cette camelote-là. Si vous alliez à la pharmacie et que vous disiez « Achetez, je voudrais acheter pour 50 cents de cancer. » Voyons, il faudrait enfermer ces gens-là. Mais quand vous achetez pour 50 cents de cigarette, vous achetez la même chose. Les médecins le disent. « Oh, cette nation a soiffé d'argent. » Quel dommage. Ça tue. La preuve est faite. Eh bien, quand j'ai vu cette belle jeune fille qui prenait de grands airs la cigarette à la main, ça m'a presque donné le coup de grâce. Parce que je pensais vraiment que j'étais amoureux d'elle. Et je me suis dit « Eh bien, bon, on me traite de misogyne, vous le savez. » Parce que je suis toujours un peu contre les femmes, mais pas contre vous, les sœurs. Je suis seulement contre la façon dont les femmes modernes se comportent. C'est exact. Les femmes qui sont bonnes, on devrait les soutenir. Mais je m'en souviens encore, quand l'alambic de mon père fonctionnait là-bas, il fallait que j'y aille avec de l'eau et tout. Et de voir des jeunes filles qui n'avaient pas plus de 17, 18 ans là-bas avec des hommes de l'âge que j'aime maintenant, ivres. Et ils étaient obligés de les dégriser et de leur donner du café noir. je m'en souviens de autant. comme d'ailleurs. Vous savezenti encore,